Bonjour à tous, je vous propose de modéliser cette jolie choc de bière c'est pas compliqué à faire, vous allez voir c'est très facile et puis voilà c'est joli quand même, vous avez même la mousse qui dépasse dessus ça c'était pas voulu, vous allez le voir dans le tuto parce que ça c'est le rendu du tuto vous voyez que c'est pas vilain du tout, c'est assez réaliste voilà, allez, on attaque alors on va ajouter, on va partir d'un cercle qu'on va descendre à 14 sommets parce qu'on va mettre une subdivision de surface donc il ne faut pas qu'on soit trop gourmand voilà, donc déjà ça c'est bon après on va aller chercher une image de référence donc image de référence de mode shop pour ce qui dit un petit peu voilà, pousser à l'arrière et voilà donc là on va essayer de la centrer un petit peu voilà, voilà, comme ça on prend le cercle et on va partir d'en haut là donc on va passer en mode édition alors là, oui on va le mettre à peu près entre les deux ici et on fera pareil ici pour que la proportion soit bonne donc là on va l'agrandir un peu on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait aligné il va falloir pousser l'image un petit peu ici voilà donc c'est bon, là on va faire E on va descendre ici on descend donc par là on dirait qu'elle est légèrement chronique donc on va faire pareil par là, là, comme ça voilà hop, hop on descend ici maintenant attendez, pardon hop S ouais voilà et après elle redescend droite, comme ça alors là, ça c'est bon alors maintenant on va venir mettre ici voilà pour marquer l'endroit où on va démarrer la poignée pareil en bas vous allez voir, elle n'est pas compliquée à faire ça paraît comme ça et puis finalement, vous allez voir si vous y allez tranquilos ça va bien se passer voilà déjà ça, c'est bon ici vous faites ES et face remplir par grille et alors là, par contre, l'épaisseur on va la faire alors attendez, on va regarder l'orientation de face échelle en droit alors là, on va faire ES hop pas trop, vous voyez, il n'est pas épais le vert peut-être un peu plus quand même non, voilà on va se mettre en vue, en mode transparent et on va faire E on va descendre là hop là alors on va descendre ici puisqu'on est légèrement conique et après on part droit donc il faut faire la même chose on va faire S ici pour reprendre la même épaisseur qu'en haut on va faire E on descend ici et il y a un fond assez épais voilà, on va faire ES et face à remplir par grille ça déjà c'est bon on va donc mettre déjà un ombrage lissé plus on va mettre une subdivision de surface deux fois voilà là, on va mettre ici on va mettre deux boucles là enfin, deux deux biseaux pour venir réduire le bord CTRL-B hop ah mince attendez oh ben tant pis j'ai échappé ma souris alors là, ce qu'on peut faire c'est venir ici vous augmentez la largeur voilà en tenant majuscule en foncé puis vous mettez une coupe de plus là voilà c'est bon là en bas on va venir mettre ici CTRL-R on va mettre une boucle ici pour retendre voilà pas trop près du bord évidemment il faudrait remettre quasiment la même non, en bas non parce que c'est pas utile parce que vous voyez on s'est arrêté avant donc on a deux boucles qui sont très proches l'une de l'autre vous voyez en bas à l'intérieur c'est bon alors maintenant enfin du moins je pense on va regarder quand même attendez je vous dis ça il faut que je m'en assure quand même mais ce que vous faites pour être sûr comme ça vous faites ça puis vous faites un CTRL-B ici assez large vous voyez comme ça voilà comme ça bon là je remets la subdivision et voilà donc le le gros du vert est fait donc là maintenant on va se mettre en vue CTRL-3 on va ici prendre ces deux faces ces faces là ici oui c'est celle-ci je pense pour la je crois attendez je vais me remettre en vue 1 oui c'est ça CTRL-3 je vais me mettre en origine individuelle ici voilà je vais faire un petit peu comme ça voilà là je vais faire E je me remets en vue 1 et on va venir ici voilà là à partir de là on va désélectionner ici et là il faut donc on va faire ici alors là on va se faire R on aurait pu peut-être on pourrait peut-être enlever voilà les la subdivision pour mieux voir ce qu'on fait donc là vous allez faire R non si voilà on est ici qu'est-ce qui serait le mieux là je calcule non non pardon on va marquer un temps d'arrêt ici on va encore faire E voilà on s'arrête ici pour faire cette partie qui repart vers le haut alors là moi je trouve qu'on est peut-être un peu gros on va on va diminuer un petit peu la taille là là comme ça voilà et E voilà alors là par contre ici on va tourner et venir ici à l'angle voilà c'est ici qu'il fallait tourner parce que je l'ai déjà fait cette shop mais bon je ne me souviens plus moi depuis le temps on va agrandir comme ça en hauteur on va peut-être incliner encore un peu plus voilà agrandir en hauteur hop voilà comme ceci et là on va essayer de faire tourner encore un petit peu donc là on va faire E voilà R voilà comme ceci on va peut-être se mettre ici en normal voilà comme ça je vais pouvoir réduire voyez-vous ici et je vais tirer ici et on ne devrait pas être trop mal voilà là on viendra le faire après donc là je vais repasser en je vais repasser peut-être en global alors là c'est bon on laisse comme ça le reste ça va se faire tout seul donc là enfin ou presque on va faire ça on va se mettre en vue 1 ici et alors là on va faire S aussi on va réduire un petit peu la taille voilà on va faire R ici voilà on va arriver ici là on va faire E juste un peu comme ça et E encore jusqu'ici vous allez maintenant agrandir comme ça E encore alors là il faudrait faire attendez hop on va faire ça comme ça R un petit peu G on va repartir en normal on va réduire un petit peu comme ceci voilà et là c'est bon on doit pas être trop mal maintenant je vais me remettre un global on va sélectionner on va sélectionner les deux faces et on va relier les boucles d'arête arête relier boucle d'arête ah tiens pourquoi pourquoi ça veut pas ah ben oui elle est pas sélectionnée celle là arrête relier boucle d'arête alors attendez il y a un truc il y a un truc qui va pas il y a un truc qui s'est passé là qu'est-ce que c'est que j'ai là ah ben elles ont sauté alors attendez mais c'est pas dur on va enlever cette face x face oh mais c'est pas possible qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe là pourquoi voilà juste face de sélection x face il y a des trucs ouf attendez il y a un cas on va enlever le double maillage nettoyer fusionner par distance non on sait pas allez là on va prendre cette boucle là ce coup-ci on devrait pouvoir relier les boucles d'arête et hop et on se met un comme ça et arrête relier boucle d'arête ah bon déjà ça va mieux donc là on va augmenter le nombre de coupes voilà pas trop en mettre non plus là ça devrait aller bien ici je vais adoucir ici pour ramener voyez là le truc où il faut et c'est impeccable voilà donc là maintenant si je mets alors attendez ici ici on va prendre ça alors en mode transparent pour prendre celui qui est en face aussi et je vais le tirer un peu là voilà allez voilà attendez on va tirer un petit peu ici avec l'édition proportionnelle d'enclancher et je vais faire je vais pousser là un petit peu voilà là on est pas mal là on est bien on ne s'est pas trop embêté là normalement maintenant si je remets la subdivision vous allez voir ça va être sympa voilà voyez la forme elle est vraiment bien bon là on est bon ici en bas on va venir maintenant s'occuper alors je regarde en épaisseur on est bien on va venir s'occuper d'espèce de truc qui remonte donc là on va faire on va sélectionner comme ça on va se mettre en vue et on va faire E on va monter jusque là et on va écarter comme ça un petit peu voilà peut-être monter un peu plus haut et là ce qu'il faut faire on va faire un contrôle R ici juste ici pour venir retendre voilà un petit peu cette face là et on va faire un contrôle R ici au milieu et là maintenant on va prendre cette arrête celle-ci et celle-ci voilà et on va la baisser vous pourriez même on va prendre celle du dessous aussi ça va nous gêner voilà on se remet en vue et on va descendre ici voilà comme ça voilà là la bière la chope est modélisée elle est pas mal elle est pas mal c'est bon il y a de jolies formes ça va voilà bon et bien c'est pas mal on va maintenant maintenant on va se séparer de l'image de fond alors cette chope on va lui mettre un matériau vert dessus d'accord donc là on va venir là éditeur de shader et on va faire nouveau on va virer ça et on va ajouter ici un shader de mélange en premier on va ajouter un shader euh transparence on va ajouter un shader de euh brillante voilà une brillante alors je crois que c'est toujours le brillant qui est en haut j'en sais rien on verra on inversera si ça va pas et euh là par contre la rugosité on la baisse et on va ajouter une entrée euh poids de calque voilà qu'on va laisser régler à 0,5 et on va le mettre sur faire face ici voilà et là on va brancher ici et là ce qu'il faut faire évidemment comme on est sur EVI on va venir euh mettre ici en alpha mélanger en mélange alpha on va regarder de suite ce que ça donne s'il faut pas inverser la les deux là parce que là c'est ça je sais jamais alors là oui ben il faut inverser les deux hop voilà voyez et là ça y est là on a du vert qui est plutôt joli alors euh on est bon alors ce qu'on va faire maintenant on va venir faire le liquide dedans en premier et on fera la mousse après au dessus parce qu'on va faire de la mousse et on mettra après on verra pour mettre quelque chose dessus pour elle est pas mal déjà voyez euh déjà rien que comme ça alors pour faire la le liquide dedans alors là il faut on va être obligé d'appliquer la subdivision de surface maintenant déjà donc là on applique voilà là voyez là maintenant on a un maillage un peu plus serré mais c'est pas non plus la mort ça va alors là on va se mettre en vue 7 on va zoomer et vous allez prendre ici toutes ces faces là de manière égale et voilà là vous voyez par exemple ça irait pas il y a ces deux ici alors l'idéal c'est de venir peindre tout le centre et voilà et là maintenant on va partir avec des contrôle plus pour revenir à la hauteur que l'on veut pour le liquide allez contrôle plus on va même aller jusqu'en haut carrément et vous allez voir après ce qu'on va faire donc là ça y est on y est on fait shift D clic gauche et P sélection voilà donc là on a notre liquide qui va être comme ça alors on va regarder l'orientation des faces déjà alors là déjà c'est pas bon l'autre doit être bon si celui-là est pas bon le vert doit être bon donc maillage normal inversé voilà et on va regarder notre vert ici voilà la chope est bonne donc là on va revenir ici sur le liquide alors ce que je vous propose de faire ça va être ici on va se prendre une hauteur à laquelle le liquide va s'arrêter et la bière la mousse va partir donc là le liquide on va le faire jusque là d'accord donc là vous sélectionnez ici vous faites V en dessous pour couper voilà et ici vous faites CTRL L et P sélection c'est bon donc déjà on se prend ça et on va faire slash et re-slash ah non je voulais pourquoi l'autre appareil toujours tiens cercle cercle 01 alors on va cacher on va cacher ce qui va être la mousse on va s'occuper du liquide là donc là on va fermer ici alors il ne faut pas s'embêter ou fermer avec F puis terminer ombrage c'est auto c'est bon et on va ce qu'il faut faire parce que sinon ça fait moche on va l'agrandir un tout petit peu on va remettre la chope de manière à ce que vous voyez que ce soit plus grand parce que sinon ça fait moche il faut rentrer dans l'épaisseur du verre voilà comme ça bon maintenant on va faire revenir alors on va cacher la chope à nouveau et on va refaire venir la mousse donc la mousse elle c'est pareil on va l'agrandir un tout petit peu voilà et on va peut-être la faire monter l'agrandir en hauteur un peu et on va la mettre ici voilà donc la mousse c'est surtout elle qui nous intéresse enfin quoi qu'on va pourront déjà aussi s'occuper de la bière lui mettre une texture alors là je sais pas trop j'ai envie qu'on y mette on va essayer de mettre une texture une texture verte tout simplement alors attendez ici alors oui il faut enlever le matériau là voilà celui-ci donc on va revenir là on fait moins voilà on va faire nouveau ici et on va mettre à la place ici ajouter une texture verte et on va le modifier alors attendez ajouter shader pardon shader ici vert voilà ça on va le virer et là je vais prendre ça je sais pas on va faire peut-être une bière brune je veux pas ou blonde n'importe voilà et on va descendre à 1250 voilà 1.250 ici on va mettre une couleur assez foncée comme ça si on veut si vous voulez faire une bière brune on va regarder ce que ça donne sinon on va faire une blonde ouais c'est pas mal peut-être un peu foncée donc on peut faire ça après vous faites ce que vous voulez comme bien je vais faire ça maintenant on va s'occuper de la mousse donc là c'est pas très beau pour l'instant parce qu'on va le voir après on mettra quelque chose on la mettra sur quelque chose peut-être quelque chose derrière une image comme ça et de suite vous allez voir le vert va être beaucoup plus apparent on sera beaucoup plus beau quand on aura quelque chose d'autre alors on revient ici voilà donc là j'ai peut-être été un peu fort sur la hauteur de ma mousse ça va bon c'est pas grave on va appuyer sur slash et là on va la fermer ici en bas alors là on va faire ES parce que là on va mettre encore une subdivision de surface et on va ici attendez pas face à remplir par grille puisque là on met ce coup-ci on met une là on va mettre un petit biseau ici très fin pour que ça reste bien raide ctrl B comme on va mettre une subdivision voilà ici on va subdiviser beaucoup plus le haut là à partir de peut-être à partir de là voilà enfin mettre une voilà parce qu'ici c'est la mousse qui va se tenir ici d'accord donc là on va faire je fais ça je fais GG je vais venir par là voilà essayer de faire à peu près l'équivalent et là on va faire ES voilà remplir par grille voilà et là on va mettre deux ou trois boucles ctrl R quelques boucles comme ça voilà bon et on va prendre on va prendre tout ça ici voilà et on va venir mettre on va on va sélectionner tous les sommets du haut en transparent pour faire un groupe de vertice je fais bien ici et je fais groupe de groupe de sommet ici plus et surtout pas d'assigner voilà après on va maintenant mettre une subdivision de surface on va mettre deux comme ça et on va ajouter maintenant vous allez mettre ici un déplacement on va le passer par dessus la subdivision et on clique ici sur nouvelle et là on va mettre le groupe de sommet voilà qu'on avait mis et on clique ici pour aller sur les textures et là on prend nuages voilà on va peut-être monter un petit peu pas trop quand même peut-être comme ça on va dire là comme ça et on va venir baisser ici la force alors hop là je suis à 0.5 là on peut être bien pour de la mousse voilà alors on va voir vous voyez parce qu'elle gonfle un petit peu ici on va voir ce que ça donne avec la chope sinon on va mettre le déplacement sur Z ah ça dépasse remarquez ça peut être bien ça donne une illusion qu'il y a un peu de mousse qui passe au-dessus du verre ah j'ai envie qu'on le laisse comme ça c'est pas l'effet que je souhaitais on va le laisser comme ça on verra bien ce que ça donne donc maintenant on va venir mettre une texture à ce truc là alors tout ça je vous mettrai sous la vidéo je vous mettrai les textures qu'il vous faut voilà donc là on va on va appliquer parce que j'ai envie de laisser vraiment envie de laisser comme ça moi je trouve que ça fait bien allez donc on va appliquer et on va appliquer ici voilà et là maintenant on va mettre un matériau donc là celui-là toujours pareil il faut l'enlever et on va ajouter ici on va faire nouveau voilà et on laisse comme ça pour l'instant on va ajouter donc des coordonnées de texture voilà on va ajouter un plaquage vecteur plaquage ici et on va ajouter une texture image on va se mettre en générer ici ici on va se brancher ici on va aller chercher la mousse ici hop et on va se brancher et là on va avoir le réglage alors on va faire un contrôle A toutes les transformations je vais le faire ici aussi contrôle A toutes les transformations parce qu'on en aura besoin pour après pour l'image si on met une image dessus si vous voulez mettre un logo quelque chose il y a plein de trucs amusants vous pouvez voir des shops de billard personnalisés essayer de vous récupérer les images et les mettre après dessus donc là on va revenir là voilà donc là on va se mettre en boîte voilà ça commence vous voyez ressemble à quelque chose de pas trop ça fait bien le truc sur le côté la mousse qui repart par dessus j'aime bien alors là vous voyez on a nos bulles qui sont un petit peu écrasées donc ça va pas il faut donc venir ici descendre sur Z à peu près je pense à la moitié 0.5 0.4 voilà comme ça elle est pas mal notre mousse je sais pas si on y mettrait du déplacement ou pas je sais pas si c'est vraiment utile regardez comme elle est chouette je vais mettre vous savez une carte de normal je sais pas je pense pas je trouve que ça fait vachement réaliste comme ça c'est pas mal allez voilà donc là maintenant si vous voulez on va mettre un logo dessus quelque chose vous allez voir alors je vous dis vous mettrez ce que vous voudrez c'est moi je vais y mettre non je sais pas cette bière moi je la trouve un peu foncée est-ce qu'on voit pas à travers même de la bière brune on doit y voir on va essayer de la modifier un petit peu faire gaffe après quand on passe sur cycle c'est plus du tout pareil après les réglages c'est ça le problème donc on risque je sais pas il me semble que c'est plus foncé enfin plus il faudrait peut-être partir un peu plus ah non mais bon maintenant on peut tenter la bière blonde on va se mettre là et par là voilà ouais on est pas mal mais après c'est sur cycle j'ai peur que on va regarder attendez on va voir ce que ça donne oh non on est bien super joli et vous voyez si on avait pas rentré tout à l'heure la bière un petit peu dans le verre et bien ça serait minable on aurait pas ça non mais là c'est super joli on va la laisser comme ça allez d'accord hop là ça me plaît alors allez on va se mettre un logo dessus donc là on va faire un truc c'est prendre alors il faut bien attendez il faut se mettre là voilà sélectionner la shop passer en mode édition et là on va se mettre en mode face je vais appuyer sur la touche 3 pour être en mode face et on va venir sélectionner des faces ici hop là jusque là je sais pas suivant ce qu'on va mettre il faut prendre assez grand comme ça vous êtes tranquille là attendez là on est pas terrible hop on va enlever notre petite rangée oh attendez hop voilà et on rajoute ici voilà c'est bon c'est bien sélectionné donc là on va ajouter un nouveau matériau donc ici voilà donc c'est matériau voilà le vert c'est matériau donc on fait plus ici on remet le même on le différencie et on assigne voilà et là on va pouvoir mettre notre image donc là vous ajoutez ici cartes UV ou rien comme vous voulez je la mets pour les bonnes habitudes sinon c'est pas utile dans ce cas là dans ce cas là c'est pas utile vous avez vu des fois que je vous fais mettre plusieurs cartes UV là il est faux mais là en l'occurrence il en faudrait pas donc on va mettre texture image ici voilà et on va mettre on va mettre quand même un BSDF guidé si on veut se régler l'image donc on va mettre un un shader BSDF guidé voilà on va se brancher ici et là on va ajouter juste un shader de mélange et c'est bon shader de mélange voilà là on va se pencher évidemment l'alpha ici voilà ouais c'est bon et là on va venir dans l'éditeur alors on va essayer chercher l'image le logo qu'on va mettre je sais plus ce que j'ai chargé d'ailleurs tiens en fait qu'est-ce que j'ai chargé qui serait bien euh ah oui mais là je n'ai pas pensé à la détourer ah il y a celle-là tiens on va mettre ça allez voilà et euh on va mettre ici en limité voilà maintenant on s'en va sur l'éditeur du V voilà notre image et là je vais faire U déplier parfait et là on va faire G S par exemple et on va voir je commence à commencer on est à l'envers voilà donc je vais faire un R 180 et voilà c'est pas mal donc là après vous pouvez l'avantage qu'il y a d'avoir mis le BSDF guidé vous pouvez venir peut-être changer un petit peu les paramètres de votre image qu'est-ce qu'on pourrait y faire mettre un peu de métallique pour que ça fasse un peu doré je n'en sais rien si ça marcherait bien baisser les spéculaires déjà vous voyez si vous voulez le laisser comme ça vous baissez les spéculaires si je mettais le métallique qu'est-ce que ça ferait ça peut être sympa aussi mais ça fait un peu doré ouais c'est pas mal moi je le mettrais comme ça ah oui voilà là vous avez quelque chose de vraiment joli après à vous de voir ce que vous voulez faire avec ce verre de bière reste cette choc on va dire c'est pas mal du tout on va faire un petit essai on va mettre quelque chose dessous vous allez voir simplement on va faire comme si c'était une planche ou un truc comme ça de suite vous allez voir la différence on va ajouter ici un plan je vais le mettre juste dessous je vais l'agrandir assez et on va mettre même une couleur simplement une couleur tout simplement vous allez voir on va agrandir un peu plus voilà et là on va mettre nouveau on va mettre une couleur que je mets souvent ça donne un gris qui est pas trop mal voilà comme ça et on va baisser la rugosité pour qu'il y ait un petit peu de reflet voilà léger léger comme si c'était du laminer des trucs comme ça voilà et puis voilà alors ce serait encore mieux je vous dis s'il y avait derrière une image de ah j'avais un pub irlandais à l'intérieur d'un pub je sais pas où je l'ai mis j'aurais pas un truc des fois ici bon non bon allez je vais pas insister là dessus ah t'es imprécis on va mettre juste une image vous allez voir on va mettre on va aller chercher ajouter alors ça va être un peu moche mais c'est pas grave image en tant que plan on va prendre cette vieille tapisserie ancienne bon mais ça va être moche oh non 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 ça va être n'importe quoi allez on va se caler ici comme ça je sais pas un peu comme ça un peu comme ça un peu comme ça voilà ctrl alt 0 on va changer la taille de la forme de l'image on va la mettre en vertical voilà donc là je vais augmenter ici voilà et là on ne peut plus encore ça fait affaire une image énorme mais c'est pas grave hop verrouiller la caméra la vue voilà on va se faire ça comme ça et voilà et là on va passer sur cycle et on va faire un rendu et vous allez voir que notre shop de bière elle va être assez sympa mais comme je vous le dis souvent elle serait passée vraiment dans un environnement avec des objets autour de suite c'est autre chose c'est clair hop alors regardez avec cycle déjà la différence c'est beau là allez on va faire le rendu je vais regarder combien je suis ici échantillon maxi on va monter plus quand même il y a du vert je vais mettre 500 puis on fera débrutage à la fin comme je fais d'habitude alors ça risque d'être un peu long parce que j'ai vachement agrandi l'image on va voir si c'est trop long je vais couper la vidéo on reprendra après oui ça va être long donc je coupe la vidéo je vous reprends après voilà le rendu est terminé ça n'a pas mis je ne sais pas 2 minutes ça dû mettre 2 minutes un truc comme ça 3 minutes 3 minutes donc là maintenant on va venir débruter quoi qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de bruit mais il faut quand même débruter un petit peu peut-être je vois là il y a du bruit ici allez donc je viens ici dans le compositing je fais utiliser nœud voilà je tiens ça ici je viens ici ajouter filtre débrutage et je viens ici j'attends ça travaille là en bas on attend un peu et voilà hop j'en reviens donc maintenant sur mon rendu là il est débruté et regardez notre chope de bière elle est belle c'est très très beau c'est réaliste c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal les reflets tout sur le le support finalement c'est pas mal la mousse qui passe par dessus j'aurais voulu le faire c'est bien allez on va enregistrer ça voilà et on va aller voir ce que ça donne rendu 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 c'est que c'est ça hop 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 opqr rendu euh où c'est que c'est parti ça tiens 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 pourquoi je la vois pas là-dedans rendu rendu mais je ne l'ai pas attendez on va revenir là hop c'est vraiment curieux ah puis alors je l'ai je l'ai enlevé bon mais écoutez tant pis on le verra une autre fois je ne sais pas où il a pu partir je trouve ça vraiment bizarre c'est pas ailleurs au moins c'est pas là non plus non plus normalement ça part toujours dans le même dossier ben non c'est vraiment vraiment spécial le truc je regarde quand même en cas que ça me mais non j'aurais l'appelé rendu c'est rendu bon allez on va pas passer notre vie là derrière tant pis je sais pas où il est passé je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt au revoir